– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ou fascistes, mais ça reste un parti dont les fondamentaux réfèrent à la droite radicale, mais qui a mené un processus de normalisation, de banalisation, mais en gardant ses fondamentaux et en essayant néanmoins d'écarter de ses rangs les personnalités ou les militants les plus chiffreux. Alors, est-ce que c'est le même processus qu'on peut appliquer à ce qui se passe en Italie ? Là, il y a des élections dans une semaine. Le parti en tête des sondages, c'est Fratelli Italia, donc les frères d'Italie, avec Giorgi Meloni. Là aussi, on peut dire que c'est un parti qui, historiquement, se raccroche à la branche néofasciste avec le MSI Alliance Nationale ou les liens historiques sont rompus ? Alors, non, les liens historiques ne sont pas rompus, je dirais à la fois matériellement et symboliquement. C'est effectivement un parti qui procède historiquement du mouvement social italien, donc le parti post-fasciste, qui lui-même s'était transformé en Alliance Nationale et qui, pour partie, est devenu les frères d'Italie. Et, je dirais, l'héritage est maintenu ne plus que dans la symbolique du parti, puisque l'oriflamme du mouvement social italien est toujours le symbole des frères d'Italie, et qu'on accepte, je dirais, dans une certaine mesure, la classification post-fasciste. Après, on n'est plus tout à fait dans les mêmes termes qu'au moment du mouvement social italien des années 70, ou même dans la mue du mouvement social italien vers l'Alliance Nationale dans les années 90. Dans les sondages, aujourd'hui, Fratelli d'Italie, Fratelli d'Italie, honnêtement en tête, c'est envisageable que ce ne soit pas le gagnant des élections de la semaine prochaine ? Une élection, ce n'est pas un sondage, donc il faut toujours être prudent. Bien sûr, il y a la question ouverte de savoir quel sera le premier parti d'Italie, parce qu'entre le Parti démocrate et Fratelli d'Italia, l'écart n'est pas très important. En revanche, on ne voit pas très bien ce qui empêcherait aujourd'hui les trois grands partis du bloc de droite également, c'est-à-dire Fratelli d'Italia, la Ligue du Nord, la Ligue et Forza Italia, de confectionner un gouvernement s'appuyant sur une majorité de sièges. Je ne vais pas dire que ça paraît acquis, mais l'inverse serait vraiment une surprise. Alors, Pascal Dehuit, on a parlé des démocrates de Suède, on vient de parler de Fratelli d'Italia, on pourrait parler de Marine Le Pen et de son parti en France, donc des partis qui ont un historique ou des ancêtres très clairement très à droite néofascistes, mais qui font une mue au fur et à mesure et qui se rapprochent d'une droite classique. Est-ce que c'est un phénomène européen, ça, ou est-ce que ce sont des cas qu'on ne peut pas relier les uns aux autres ? Alors, de manière générale, même s'il y a des exceptions, mais de manière générale, il y a une poussée des droits tradicaux en Europe, c'est incontestable, et même les espaces qui leur étaient plus ou moins fermés jusqu'à maintenant s'ouvrent, comme par exemple en Espagne avec Vox. Donc, de manière générale, au nord, au centre, au sud et à l'est de l'Europe, il y a une progression des droits tradicaux. Alors, après, il y a souvent des points communs qu'on retrouve dans ces différents partis, mais il faut aussi s'éliminer qu'il y a parfois des dissemblances, et au demeurant, tous les partis de droite tradicaux ou tous les partis d'extrême droite ne siègent par exemple pas tous dans le même groupe au Parlement européen. Oui, donc il y a des dynamiques nationales qui sont parfois différentes. Une toute dernière question, rapidement, Pascal Deluit, je ne peux pas ne pas vous la poser. Donc, il y a une poussée européenne, vous nous le dites. La Belgique, et notamment la Belgique francophone, en Flandre c'est différent, il y en a de la Belangue, la Belgique francophone reste préservée, elle va la rester, d'après vous ? Oui, il y a effectivement cette asymétrie entre le nord et le sud du pays, elle va vraisemblablement le rester dans une large mesure, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des poussées électorales, le Front National a atteint 6% des voix en Wallonie, mais l'implantation structurelle d'un parti d'extrême droite dans l'espace francophone est rendue très difficile par, en particulier, l'absence de sentiments nationals, l'absence de nationalisme, l'absence d'imaginaire national, auxquels pourrait se référer un parti d'extrême droite, que ce soit les démocrates de Suède, au Fratelli d'Italia ou le Rassemblement National, tous ces partis mobilisent un imaginaire national historique qu'on peut difficilement faire dans le cadre francophone de la Belgique. Oui, même si on va souligner qu'ils ont quand même eu des progressions rapides dans le temps, il a suffi de quelques années quand même pour qu'ils s'implantent. Merci Pascal Delouis, je voudrais juste signaler la parution de la quatrième édition de votre ouvrage qui s'appelle La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, c'est un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années déjà, mais donc la quatrième édition, Revue Augmentée, parait maintenant. Merci beaucoup.